Et ce directeur a dit quoi ? Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD, cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Le directeur du centre, c'était le lieutenant Bienvenu Lama. Le directeur des études, le lieutenant Jean-Louis Pogomou. Et il a dit enfin, recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que le directeur nous a envoyé. Le capitaine ? Moussa Dadis Kamara. Oui, qui a fait ce qu'il y a ? Oui, mais quand même, c'est tout à fait normal quand on dit que sur le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara, il faut... Moi, je veux vous dire que nous, on n'a plus de doutes par rapport à l'existence de Kaliya. À partir de cet écrit, nous avons la conviction désormais qu'il y a eu des recrutements au niveau de Kaliya sous le CNDD. Attendez la question. Attendez la question. Qu'on ne nous interrompe pas, surtout. Surtout qu'on ne nous interrompe pas. Je voulais vous donner une précision. Oui, attendez, M. le procureur. Oui, qu'est-ce que... On ne s'est pas compris, M. le procureur. Avec votre permission. On ne s'est pas compris. Je voulais juste vous dire... S'il vous plaît. M. le Président, avec votre permission, on veut bien que nos clients continuent à répondre aux questions relatives à la pièce, à la disposition du procureur. Mais comme vous le savez mieux que quiconque ici dans cette salle, les pièces, les preuves, elles sont discutées de façon contradictoire. Nous ne pouvons pas admettre qu'une pièce qui n'est pas à la portée de toutes les parties face à l'objet de débats. Ça viole le contradictoire, ça viole les droits de la défense. Je vous remercie. Je voudrais bien, si le ministère public veut que des débats se prolongent sur cette pièce, qu'elle soit portée à la connaissance du président, Moussa Dadis Kamara, des partis civils et de tous les accusés. Sinon, notre client ne pourra pas être à mesure de répondre aux questions concernant une pièce qui ne détient pas. Je vous remercie. On continue, s'il vous plaît, on continue, ça suffit. On continue. Merci, monsieur le président. Le ministère public a compris. S'il vous plaît, on continue. Merci. On continue, on continue, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Bien, nous allons continuer. Nous allons vous lire quelques dépositions de témoins. Quelques dépositions de ? Des témoins. Oui. Voilà. Certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs. Des témoins civils ou militaires ? Suivez, monsieur Kamara, ne soyez pas pressé. Attendez. J'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous. Oui. Bien. Je commence par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, qui a déclaré ceci. On lui a posé la question, est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devaient avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom ? Il dit, effectivement, nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés, locaux et étrangers et également par l'autorité supérieure. On lui a encore posé la question, concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises ? Il a répondu, à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au cas Al-Faïaïa, à la présidence de la République, tous les chefs d'État-major, le directeur national des services de police et son adjoint. A l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes leurs responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Vous confirmez ces déclarations ? Oui. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade. J'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de quatre. Je précise que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du ramassage des corps. Un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame. Lesquels intéressés ont trouvé, voilà, par la dame à l'état-major, le nombre de corps y est indiqué ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé la mort. Ces causes tenaient à la bousculade, à des impacts de balles. Ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté. Vous confirmez cela aussi ? Ça, c'est sa déclaration. D'accord. Sa déclaration, je ne peux pas confirmer, c'est sa déclaration. D'accord. Bien. On lui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps ? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Vous avez eu ce compte-rendu-là ? Combien de corps ? 57 morts. 57 ? Oui. Oui, effectivement, c'est le même rapport que l'on m'a envoyé. Vous confirmez cela ? Oui, c'est le même rapport que l'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que le général Toto a dit. Parce que le général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait. Quelle heure ? Il vous a toujours rendu compte. Oh. Et je respecte sa mémoire. Posez la question, monsieur le procureur. Voilà. Il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6 heures et 8 heures par mon directeur national des services de police en la personne de monsieur Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du premier ministre d'alors, monsieur Lamine Komara. A mon arrivée, je l'ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au cas Al-Fayaya, auprès de monsieur le président, monsieur Moussa Dadis Kamara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président, où nous avons trouvé Moussa Thieborou et Abouakar Sidi Kidiakite Doumba. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie du premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le premier ministre, monsieur Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai ? Je dis bien que je respecte sa mémoire. Je ne veux pas rentrer sa langage que cette affirmation. Est-ce qu'il était venu ou tout ? Cette affirmation ne m'engage pas. D'accord. Alors, par rapport aux différents corps, voici ce que le journal Toto a dit. C'est à 13h que, de mon bureau, j'ai été informé. A 14h, je me suis rendu au camp Samori, où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Que nous avons bien compté. Je suis allé immédiatement au camp Al-Fayaya pour rendre compte au président de la République, monsieur Moussa Dadis Kamara. C'est vrai ? Il est allé vous rendre compte ? Monsieur, le général Toto, il est décédé. Je ne peux pas parler à sa place ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai. Je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501